– Voilà, retour de l'FC avec nos deux éditorialistes pour la troisième et dernière partie. Roger Itoto est toujours fidèle au poste. Roger, rebonsoir. – Rebonsoir, José. – Et puis bien sûr Saïd Afizi, qui est là aussi. Rebonsoir, Saïd. – Rebonsoir à tous. – Et puis la question de l'FC, pensez-vous que l'Afrique a fait de réels progrès dans son football ? Réponse sur nos réseaux sociaux, mais aussi africa24tv.com. Le championnat de France, où évoluent beaucoup, beaucoup de joueurs du continent, mais aussi le Bénin, sanctionné par la FIFA, constitueront donc le football international. Roger, je voudrais vous entendre sur un premier sujet. D'abord, nous avons appris que la nuit du football africain qui devait avoir lieu en Guinée-Conakry, ce 21 mai, a été reportée. Nous attendons une confirmation pour la prochaine date d'hommage. C'était une grosse manifestation, mais bon, rien n'est perdu. – Non, rien n'est perdu, c'est une manifestation qui a pris de l'ampleur par rapport à l'événement. Donc maintenant, la plupart des joueurs, puisque on a vu maintenant que… C'est la troisième année, je pense, qu'ils le font. Et donc la plupart, maintenant, ils veulent tous y être pour être invités. Parce que bon, ils ont vu que c'est très important par rapport que ce soit les joueurs, les entraîneurs, les Africains. Donc c'est quelque chose d'essentiel pour eux. Donc ils veulent tous. Et puis bon, maintenant, je pense qu'ils ont bien fait d'avoir repoussé la date. Parce qu'en même temps, ils vont avoir l'Euro. Il y aura pas mal, je pense, de joueurs qui vont y participer. Et donc tout le monde attend cette date-là avec impatience. Parce que c'est devenu quelque chose d'important. – Merci Roger pour cette précision. Et puis en image maintenant, vous savez que notre chaîne colle à toute l'actualité du continent. Et Déo Gracias-Podo nous a confirmé la suspension par la FIFA du Bénin pour cause d'ingérence judiciaire dans les affaires de la Fédération. Alors bien sûr, la FIFA n'a pas fait de cadeau au Bénin. Et une décision qui, selon Déo Gracias, n'étonne pas les observateurs du football béninois. Une décision qui laisse planer quelques doutes sur la participation des écureuils à leur prochain match des éliminatoires de la Cannes 2017 contre la Guinée équatoriale. Et Stéphane, ses saignons, bien sûr, et ses coéquipiers peuvent s'inquiéter. Déo Gracias-Podo a recueilli les impressions d'un de nos confrères. Écoutez. – C'est une décision de la FIFA qui était plus ou moins attendue. Cette sanction n'est pas du tout étonnée. Dans la mesure où l'article 38 des statuts de la FIFA interdit, toute une mixion de la politique et également des tribunaux ordinaires dans les crises. Lorsqu'on observe bien les tests de la FIFA et qu'on observe également l'attitude du Bénin, on se rend compte que tout simplement que cette sanction-là n'était pas en réalité une surprise. C'était plutôt quelque chose d'attendu. – Saïd, que pensez-vous de cette décision ? C'est-à-dire que la FIFA veille en permanence avec des experts, avec des observateurs et ne laisse rien passer. – Le Bénin, on se rappelle aussi que ce n'est pas la première fois qu'ils ont des rappels à l'ordre comme ça concernant l'ingérence du gouvernement sur les affaires sportives. Donc à un moment donné, c'est vrai qu'ils vont se faire sanctionner et c'est le cas. Moi, ce qui m'attriste le plus, c'est pour les joueurs, pour tous les passionnés, pour tous les supporters. Le Bénin est en lice pour la qualification à la Coupe d'Afrique, dans le groupe de la Mauritanie notamment. Donc ce qui est triste, c'est les supporters et les joueurs qui, eux, n'ont rien demandé à personne et pâtissent de la mauvaise gouvernance de cette fédération-là. – Nous en avons eu convainc tout à l'heure pour dialoguer autour du Bénin, mais je voudrais juste vous parler de ce championnat de France qui s'est terminé le week-end dernier. Vous le savez, nous avons beaucoup de compatriotes qui y participent. Et nous allons voir ensemble le classement, en fait, ou les participants aux différentes coupes. La Ligue des champions avec PSG et l'Olympique lyonnais. Et puis pour la qualification à jouer, la Ligue des champions, Monaco va devoir se battre. L'entraîneur Jadim est menacé car il devrait terminer deuxième. Il s'est laissé dépasser par Lyon. La Coupe Europa par Nice. Et puis descendre en deuxième division, Reims, Ajaccio et Troyes. Roger, quelques mots sur ce championnat français. – Championnat français, là, on savait déjà que PSG, qui allait finir premier pour la deuxième place, un peu surpris par rapport à Lyon, qui avait, je pense, 8 points d'avance ou 10 sur… Pardon, Monaco qui avait 8 à 10 points d'avance sur Lyon, qui se font rattraper et même dépasser par cette équipe lyonnaise. Et bon, Jardim, pour moi, il avait des joueurs qui étaient là, qui étaient susceptibles de pouvoir être dans l'effectif. Il les a écartés lui-même, il sait le pourquoi. Et malheureusement pour cette équipe de Monaco. Et là où j'ai trouvé très intéressant le championnat vers la fin, c'est la descente pour la dernière journée qui jouait entre Reims et Toulouse. Ce championnat, donc vers la fin, c'était vraiment très intéressant, très pimenté. Et puis bon, malheureusement pour cette équipe de Reims, c'était soit Reims ou Toulouse. Bon, ben, les Toulousains qui se sont battus pour pouvoir maintenir leur plan sans première division. Ben, Reims, ce n'est pas la dernière saison, le dernier match qu'ils doivent essayer de sauver pour être en première division. C'est triste, mais bon, c'est le football. – Voilà, et puis un hommage aussi à certains joueurs comme Moucanjo, qui a terminé parmi les meilleurs buteurs. Il y a aussi Ousmane Dambélé, puis le Lillois également. – C'est bien le Buffal. – Le Buffal aussi, qui s'est très bien comporté. Alors, on va revenir sur le Bénin, au Bouget. Donc les joueurs, en deux mots, parce qu'il va falloir que nous en a très vite, les joueurs demandent à Patrice Talon, le nouveau président du Bénin, d'essayer de rencontrer la FIFA pour demander à la FIFA de revenir sur sa décision. C'est faisable, Saïd ? – Après, effectivement, que les joueurs qui soient privés, justement, de matchs internationaux ou qui peuvent éventuellement se qualifier pour la Coupe d'Afrique, demandent à leur fédération de faire le nécessaire auprès de la FIFA. Ce n'est pas vraiment une surprise. Après, j'espère vraiment pour ce peuple-là que la FIFA saura être clémente et reviendra sur sa décision en les avertissant uniquement et en ne les éliminant pas comme ça de la course à la Coupe d'Afrique parce que le Bénin a des joueurs intéressants, a un potentiel. C'est dommage qu'il y ait cette mauvaise gouvernance-là parce que depuis plusieurs années, ça a commencé en 2004-2005, ils ont le potentiel pour aller plus haut. C'est une équipe qui est susceptible de franchir un cap mais très, très, très mal gouvernée, très mal dirigée, des problèmes dans cette équipe-là. Ça me rappelle un peu la fédération du Togo qui, au même titre, est une fédération qui gère mal son football et qui prive le peuple de choses intéressantes au niveau footballistique. – Voilà, alors on passe maintenant au match France-Cameron. Vous entendez tous, téléspectateurs, mais aussi nos éditos. Le 28 mai à Nantes, un hommage aux joueurs qui ont marqué aussi le football camérouden. Nous allons voir quelques images avec, notamment, Joseph-Antoine Bell, le célèbre gardien. Regardez cette détente de Joseph-Antoine Bell avec son pénalty, les mains dans le dos. Et puis, il arrête quand même le pénalty. Il y a aussi Thomas Nkono, Samuel Eto'o, Jean-Pierre Tokuto, Théophile Abéga. Il y a Roger Millat également. Et puis, parmi tous ces garçons qui ont marqué, il y a Patrick Beaumat, bien entendu. Patrick Beaumat qui nous regarde très souvent et que nous profitons pour vous saluer. Justement, parmi ces Camerounais, mais quelle équipe ? Nous allons commenter tout à l'heure, messieurs. Mais je voulais juste vous faire écouter Joseph-Antoine Bell qui nous évoque ce football camérouden. dont lui-même a défendu les couleurs des lions indomptables. Et il a été parfois difficile à dompter. N'est-ce pas, monsieur Joseph-Antoine Bell ? Dès que vous sortez de Joseph-Antoine Bell, vous penserez forcément à un autre gardien de vue, Thomas Nkono. Vous penserez à Rosemina parce que c'est à côté de nous. Vous penserez à Samuel Eto'. Mais vous avez aussi un petit peu plus loin d'authentiques grands joueurs comme l'ont été Jean-Pierre Tokoto où Samuel Mbappé-Lépé ou Isaac Nkassé, tout ça, c'était de grands, grands joueurs. Maintenant, c'est vrai que ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent du Cameroun vont vous citer encore plus de joueurs, mais ils vont oublier que les joueurs dont on doit se souvenir sont ceux qui, sur le plan international, ont réussi de grandes choses, ont remporté notamment une coupe avec leur club ou une coupe des nations. Une coupe avec le club, on peut penser à Jean-Manga Ongéna aussi qui était redouté avec le canon de Yaoundé. Donc, c'est aussi l'abégard aujourd'hui du CD qui a été un formidable joueur avec le canon et avec les lions dédentables. On peut aussi citer le joueur Mbida qui était un très bon compère d'attaque pour Jean-Manga Ongéna autant qu'au filet l'abégard. – Patrick Beaumain, vous avez vu son but contre l'équipe de France. Alors, bien sûr, Roger, un football qui reste très, très attractif du côté du Cameroun. C'est un football très technique et très spectaculaire aussi. – Oui, très technique, très spectaculaire. Les joueurs qu'on a cités, excusez-moi, de revenir par la série de Macanaki, qu'on a oublié, les frères Omambiic et Canabiic. Donc, ils ont eu énormément de joies qui nous ont fait rêver. Et c'est le football-là très alléchant, très agréable à avoir joué, surtout physique. Et ce match-là, ça va être un match de gala. Et puis, en plus, ce qui est positif, ça mettra la lumière un peu sur ce football camerounais. – Oui, Saïd, vous qu'êtes plus jeune. – Oui, le football camerounais, bien sûr, même dans les années 90, c'était la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Le football camerounais, c'était un football exceptionnel. emmené par un Samuel Eto'o. On a toujours eu des très bons joueurs dans cette équipe-là. Rigobertsong, très, très grand capitaine. Donc, c'est une équipe qui m'a profondément marqué. – Je sens que vous faisiez peur. – Ah oui, c'était un joueur… – On l'appelait maniaque, oui, maniaque, maniaque. – Ah oui, c'est un joueur très, très, très dur sur l'homme, mais avec beaucoup, beaucoup de qualité, qui a fait une très, très belle carrière. J'espère profondément que l'équipe du Cameroun va montrer un beau visage et qu'elle va faire plaisir à tous les Africains, parce qu'elle est ambassadeur aussi du football africain quand on joue contre une nation européenne comme ça. Donc, l'équipe de France qui va préparer, elle, son euro, qui va aussi avoir à cœur de montrer un beau visage. Donc, ça promet d'être un bon match. J'espère juste que le Cameroun saura tenir la barque défensivement avec Aurélien Chedjou, Nkoulou, etc. Montrer un beau visage. – Voilà, il est déterminé. On sent que c'est un supporter de l'équipe du Cameroun, ce Saïda Fizier. Et puis, il y a le match aussi, Mali contre Nigeria. – Oui, ça aussi, il ne faut pas oublier, ça va être un très, très bon match pour l'équipe Nigeria. D'abord, c'est vrai qu'avec tous les problèmes qu'il y a eu tout autour, pour essayer de restructurer un peu cette sélection, et les Maliens, bon, on connaît cette équipe qui est bien en place et puis avec tous les Maliens qui sont ici en France, donc ça va être un match très agréable. – Voilà, nous allons passer maintenant, merci Roger, à la réponse aux réponses à notre question. Nous demandons, est-ce que nos techniciens ont besoin d'être mieux formés ? Beaucoup, beaucoup d'intervenants sur nos réseaux sociaux. Par exemple, vous allez voir Guénolé Pangui qui nous dit, eh bien, pas du tout, ils n'ont pas besoin d'être formés, qu'ils sortent tous des mêmes institutions, c'est-à-dire à la FIFA, c'est le manque de confiance de nos dirigeants. Je pense que ça va s'afficher, les réponses, j'espère. Il y a Shams Eddin qui nous dit, on les forme, mais on ne leur fait pas suffisamment confiance. Amara Traoré du Sénégal, un exemple qui est sorti de Claire Fontaine, mais bon. Et puis, pour terminer, il y a Bintou Traoré qui nous dit, ils sont formés, ils sont déjà formés. Pensez-vous que les dirigeants vont leur faire confiance ? Eh bien, c'est la question, bien sûr, que nous aussi, nous nous posons. Mais c'est un petit mot, peut-être, ils sont suffisamment formés avant de clore, Roger ? – Oui, la plupart, ils sont formés. Je pense que c'est aussi intéressant d'aller voir d'autres championnats, de partir, voir comment ça se passe. C'est toujours bien de pouvoir voyager. Et donc là, maintenant, je pense que oui, la plupart des entraîneurs locaux qui passent leur diplôme, donc quand ils ont leur diplôme, ils ont vraiment la capacité de pouvoir entraîner. C'est question de confiance, nos dirigeants, de pouvoir, les gars en disant, ben maintenant, allez-y, leur donnez l'équipe, c'est plutôt ça. Je pense que nos dirigeants, il faut qu'ils soient capables de pouvoir faire confiance réellement. – Vous avez une trentaine de secondes, pardon, Saïd. – Oui, je rejoins à peu près ce que dit Roger. C'est des techniciens qui ont passé les mêmes diplômes que les autres, qui se sont formés, etc. Après, quand on nous ramène des seconds couteaux français dont personne ne veut, ne serait-ce que dans le championnat de France et qu'on nous les met à la tête de nos sélections, ben moi, je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas confiance aux techniciens locaux qui sont tout aussi capables de faire ce qu'eux font. Si c'est pour nous ramener des grands techniciens, d'accord, on s'incline, mais c'est pour nous ramener des techniciens dont personne ne veut, autant faire confiance à nos propres techniciens, à nous, et leur donner la confiance et les clés d'une équipe. – Eh bien, dis donc, Saïd, aujourd'hui, Saïd n'est pas là pour faire de cadeaux. En tout cas, merci Saïd pour ce beau de conclusion, merci d'avoir suivi cette émission, et puis nous nous excusons pour aussi Dinappon qui n'a pas pu se rendre dans cette émission. Je vous dis à lundi prochain, puis dans quelques instants, un nouveau journal sur votre chaîne Africa 24, à très vite.